Musique On va recommencer un tout petit peu dans le sens de la position, puisque pour moi la priorité c'est la position. Je m'occupe de ma position. Ensuite je m'occupe de mon cheval. Ensuite je m'occupe de mon tracé. Ok ? Si on s'occupe que de son tracé, on oublie son cheval, on oublie sa position, on ne peut rien faire. Il faut commencer par soi-même. Égoïstement, il faut commencer par soi-même. Ma position, quand je fais le tour de ma position, je m'intériorise. Je me mets vraiment à savoir où sont mes pieds, où sont mes genoux, mes chevilles, mon dos, mon regard, mes mains, mes bras. Je fais le tour. Déjà là, j'ai fait abstraction de l'extérieur. Je m'occupe de moi, d'abord. Après, une fois que je vais être en position, je vais pouvoir effectivement, comme en yoga, en judo ou en esprime, ou dans des sports un tout petit peu rapprochés, on va pouvoir être efficace. Si j'ai une mauvaise position, je ne serai pas efficace. À partir du moment où il y a une position presque parfaite, le moindre mouvement, le moindre signe pour un cheval, ça devient très très efficace. Si on a une position qui bouge dans tous les sens, en vrac, sans connexion avec le cheval, on peut tirer, on peut pousser, ça ne sert à rien. Donc la première des choses à faire, c'est s'occuper de sa position. Ça me permet de m'intérioriser. Ça permet de voir vraiment où j'en suis, de voir la réalité. Chacun a un corps différent, chacun a une souplesse, une raideur, un côté plus fort, un côté plus faible, des points forts, des points faibles. On s'appuiera sur les points forts pour effacer les points faibles. OK ? Est-ce que jusque-là, vous suivez ? Non, je commence par quoi ? Je parle trop fort pour vous ? C'est trop fort ? Ce matin, ils m'ont dit peut-être qu'ils ont ça, leur cri dans les oreilles avec leurs appareils. On peut régler le son, oui. Donc ça va ? Donc on commence par quoi ? Par s'occuper de soi et de la position. Voilà. La position qui permet à la fois de faire commencer à faire travailler votre mental et les pensées pour vous et non pas contre vous. Attention parce qu'après, ça va très vite. Donc on a vu ce matin, par exemple, la belle jeune fille qui était avec nous, directement, on a vu au pas et au trop, tout de suite remarqué que si on tournait à droite, il y avait un problème. Problème qu'il fallait résoudre. Plus on a avancé dans le travail, plus sagement, il avait du mal à tourner à droite. Je veux dire, si on n'avait pas résolu le problème, donc on l'a résolu assez rapidement. Je vais trouver les solutions. Après, il faut les mettre en application. Mais ce qu'on fait au pas, quand je vais vous voir marcher au pas, je vais déjà voir votre souci éventuellement. Est-ce qu'il va falloir améliorer ? Donc l'idée, c'est dans le calme et la bonne humeur sur des exercices faciles à résoudre ce problème-là. C'est pour ça qu'on travaillera sur des barres au sol et ensuite des petits obstacles pour bien ancrer d'abord la solution. Et justement, répéter cette nouvelle habitude. On a vu ce matin que les habitudes étaient difficiles à changer. Donc on va créer de nouvelles habitudes, balayer les anciennes qui ne nous servent à pas et qui nous empêchent d'avancer. Et la plupart du temps, c'est en simplifiant qu'on va arriver à changer ses habitudes et améliorer la situation. Donc vous allez marcher au pas, au-dessus, ici, tranquillement. Et directement, on va commencer, directement, comme on l'a vu, mettre les pieds en place. C'est-à-dire pieds perpendiculaires, parallèles, pardon, les pieds parallèles. C'est quoi les pieds parallèles, alors ? Comment on met un pied parallèle ? Et pourquoi faire ? On peut faire quoi avec un pied parallèle ? On peut mettre quoi ? La jambe, oui, d'accord. Et on peut faire quoi ? Alors, montre-moi ce que tu pourrais faire. On l'a vu ce matin avec le passage de Pénélépo entre la battue de départ, en l'air et la réception. Voilà. OK, mon pied peut bouger d'avant en arrière. Est-ce que ton pied peut se reculer, toi ? Oui, ben ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il peut s'avancer ? Oui, bravo ! 18 sur 20. Mais oui, mais c'est idiot. Mais m'arrivent certains cavaliers où vous leur dites ça. Ils disent, ben, je sais pas, enfin, je vais essayer. Non, il faut déjà pouvoir savoir qu'il y a cette liberté-là. Deuxième chose, on va se mettre directement en suspension pour voir si vous êtes, s'il n'y a pas de problème. Voilà, tranquillement. Pouvoir. OK. Voilà, très bien. Et oui, là, il faut que tu retrouves ton équilibre, justement. Donc, voir l'influence de ton regard par rapport à ton corps. Dès que tu regardais par terre, tu changeais de position. Dès que tu regardes loin, tu arriveras à stabiliser. Toi, par exemple, tu vas avoir des problèmes plus aux réceptions avec un cheval qui va t'emmener, je pense. Vrai ? Oui, tu vois, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Pourquoi ? Parce que dans ta position, tu te raidis directement dans tes jambes. Tes jambes sont raides. Tu te bloques. Tu serres tes genoux et tu demandes à ton cheval d'accélérer aux réceptions. Avec tes jambes, sans le faire exprès, bien sûr. On se rassied. On voit très vite, on va très vite voir, on tourne la main gauche, un tout petit peu. Voilà. Et là, pareil, on essaie déjà de trouver sa place pour tourner assez court à gauche, dans une position normale, c'est-à-dire presque en regardant à droite. Voilà. Essaye, tu sais, de tourner à gauche en regardant à droite, juste une fois dans ta vie. Voilà. Tu comptes trop sur tes mains pour tourner. Il faut pouvoir avancer ta main droite, par exemple, beaucoup plus. Voilà, Mathilde. Ok. Allez, on essaie d'avancer la main droite pour tourner, juste pour voir une fois dans votre vie, là. Voilà. Laissez avancer l'épaule droite. Très bien. Super. Et voilà. Mathilde, c'est très bien ton cheval, il est à jument. Elle peut descendre son bout du nez, elle peut se mettre rond sur la main, si tu laisses cette attitude-là. On garde la flexion à gauche. Voilà. Ok, on essaie de se remettre en suspension pour voir ce que ça donne. Et hop, là, c'est difficile. Et oui, ma jambe n'était pas en place. Donc ça, c'est le témoin. Lise. Lise. Lise, on va voir directement que tu recherches ton équilibre. Là, on va le voir. Mais c'est valable pour tout le monde de regarder, essayer d'analyser ce que je dis. C'est pas... Parce qu'on va le retrouver au galop, dans les obstacles, tout à l'heure. Là, mais c'est... Toi, t'as tendance à tout petit peu écarter tes pointes de pied, ce qui fait que ton mollet vient au contact et bloque ton cheval dans la selle. C'est-à-dire que tu vas t'arrêter, là. Lise. Voilà. Ton problème, il va être ici. C'est-à-dire que ton cheval... En fait, ton pied bascule vers l'extérieur et ton mollet vient dur ici. Et à ce moment-là, tu te donnes un point fixe, ici, qui va gêner ton cheval à un moment donné. Donc il faut que ton pied reste parallèle et qu'ici, tu puisses relâcher ici, cette pression-là. Trouver ton équilibre sans faire ça. Ça, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que t'as pas d'efficacité pour avancer. Tes articulations sont pas faites pour marcher dans ce sens-là. Elles sont faites pour marcher dans ce sens-là. OK ? Non, tu vas pas serrer les genoux. Tu restes là. Tu faut trouver ta place juste pour... Là, c'est pas les genoux qui sont serrés. Là, t'es coincé au mollet, je te signale. Tu sens, là ? J'arrive pas à l'écarter, là. Le genou, il est libre, là. Donc c'est ton pied qui va démarrer ici. Ton pied, il doit rester ici. Si ton pied, il brille comme ça, c'est fini. Après, tu peux plus faire fonctionner tes articulations dans le bon sens. Ici. Et là, tu peux remonter ton talon, faire travailler tes genoux. Ici, redescendre dans ta selle. Remonter ici, faire travailler ton genou, comme ça. Avoir cette attitude-là. Il est où, mon cheval ? River. Très bien. Stop. Tiens, si t'arrives à la garer ici, là. Viens, là, mon petit père. Viens. OK, je vais vous simplement montrer un tout petit peu le travail de la jambe. À cheval. Et mon pote, ça. Donc, voilà ce qui se passe. Toi, tu fais ça. T'as ta position de jambe, ici. J'exagère. Attention, toujours. Ça, c'est déjà trop chaud, là. C'est bon. Tu fais ça avec ta jambe. J'exagère. C'est ça. Le mollet est forcément bloqué. Ce n'est pas le genou qui est coincé. Donc, il faut que tu remettes tes pieds parallèles. Et tes pieds parallèles. Et pouvoir faire fonctionner, ensuite, tes articulations. Je peux te donner ça ? Ton pied, il doit pouvoir faire ça. Et ensuite, faire fonctionner tes articulations ouvertes. Ou fermées, ici. Si je suis bloqué, là. C'est fini. Je ne peux pas. Bien sûr que ça donne une sécurité. Bien sûr que ça donne une sécurité. Je suis bloqué, mais je suis bloqué. Je ne peux rien faire. Là, je peux rattraper mon équilibre. Jambes droite, jambes gauche. Mettre là. C'est pour ça que je monte à cheval. Parce qu'on aurait mieux à expliquer. Tu es au-dessus de tes pieds. Tu ouvres tes articulations. Essaye de faire comme moi. Ouvre tes articulations. La cheville aussi. Vas-y, Mathilde. Pareil. Et on redescend. Pareil. Le talon. Le genou. Et ensuite, le bassin. On regarde là. Avec le regard là. Et on peut travailler comme ça. Et sentir qu'on n'a pas à bloquer son mollet ici. Ni le genou. Ton genou. Savoir comment sa position travaille. Et ensuite, bien sûr, une fois que le pied est en place. Une fois que le pied est en place. Le regard bien sûr loin. On avance la boucle de la ceinture. Et on peut travailler comme ça. On se met au trop comme ça tranquillement. En suspension. En étant ici. Oh ! On est red top. Bon petit père. Et on reste en suspension. On équilibre ici. Voilà. Mais en avançant le bassin le plus possible. Ok. Eh oui. Hélas. Là, tu vas t'apercevoir. Lise si ton mollet... Si ton mollet vient trop en appui. Voilà. Très bien ça. Super. Ok. Très bien. On se remet au trop enlevé. Ça c'est super. Voilà. Mais on est prêt à se remettre en suspension. On essaye de tourner plus court. On va moins vite. Un peu moins vite. Ok. C'est bien. Un peu moins vite. Tranquille. Maintenant, on va faire ce qu'on a fait ce matin. Connexion du cheval. C'est-à-dire qu'on va se mettre au trop enlevé à la limite du pas. Trop enlevé à la limite du pas. Le record du trop le plus lent. Au trop enlevé. Et là, ça va vous faire travailler votre position. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. Tout doucement. Tout doucement. Jusqu'à ce qu'on a encore plus doucement que ça. Eh oui, c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais si vous avez, comme moi, un peu feignant, pour vos élèves, vouloir faire ça. Et quand ils sont au trop enlevé à la limite du pas, par exemple, vous apercevrez qu'ils seront en place, que les chevaux seront en place, que les jambes se rapprochent au contact parce qu'il faut surveiller l'impulsion. Ralentis encore. Là, t'es à 15 km à l'heure. Je pense qu'elle doit pouvoir faire à 6 km heure au trop. Là, c'est encore trop vite. Doucement, doucement, doucement. Ah oui, mais ça fait travailler, ça, bien sûr. Par contre, on n'a pas besoin de faire grand chose, mais on a besoin. Doucement, encore plus doucement. Mathilde, tu peux... Voilà. Encore plus doucement. Encore plus doucement. Et au trop enlevé, en regardant loin. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on commence à connecter le cheval postérieur. Tu peux encore aller doucement. Le record. Dès qu'il y en a un qui passe au pas, je serai content. Tiens. On va dire ça comme ça, maintenant. Vous êtes loin du pas. On essaye à la limite du pas. Voilà. À la limite du pas. Et quand vous serez à la limite du pas, comme toi, Mathilde, là, tu vas écarter tes mains, ouvrir tes doigts et le laisser descendre en regardant loin. Et caresse. Voilà. Là, on obtient un cheval qui est connecté postérieur à la bouche. Mathilde, plus doucement encore. Et tu t'aperçois que t'es tordu à gauche, que ton cheval s'en va à droite. T'es en appui. Voilà. Essaye de te mettre ton bassin en ligne. Remets-toi en suspension un peu. Oui. Voilà. Juste pour... Voilà. T'as vu le comportement de ton cheval directement. Il était heureux de ne plus avoir du poids sur le dos. Mathilde, essaye de ralentir encore. Ralentis encore. Et Lise, ça va encore trop vite. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Mathilde, tu es presque arrivé. Quand tu sens ton cheval entre jambes et mains comme ça, t'es bien. Voilà. Et vous regarderez les grands cavaliers en saut d'obstacle. Parfois, ils travaillent comme ça. Vous avez Scott's Brush. Il ne fait pas des heures, mais presque dans cette attitude-là pour avoir le cheval connecté entre jambes et mains. Et quand, Lise, tu vas essayer, toi, aussi, maintenant, de pouvoir écarter un tout petit peu tes mains et laisser tout doucement descendre la tête de ton cheval. Tout doucement. Tu ouvres tes doigts, tu le laisses descendre. Écarte. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Caresse. Voilà. Caresse-le. Caresse. Très bien. Ça, on peut avoir ça quand on a la connexion du postérieur avec la bouche. Mathilde, voilà, je vais t'imiter. T'es un petit peu là. Tu fais ça sans arrêt. T'es toujours un tout petit peu à droite du cheval. T'es ici et tu fais ça. T'es comme coincé à droite. Tu vois ce que je fais là ? Essaye de te remettre en face. T'as mal quelque part, non ? Non, pas particulièrement. Bon. Alors, parce que ça coince beaucoup le dos de ton cheval, ta jument, et il faut que tu arrives à relâcher un tout petit peu. Alors, ce qu'on va faire pour que tu arrives à sentir ça, c'est que tu vas écarter tes deux mains, surtout ta main droite. Tu vas regarder à droite et tu vas laisser descendre. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. On garde la vitesse. Garde la vitesse. Voilà, laisse-la descendre. Voilà, doucement. Contrôle la vitesse quand même. Contrôle. Voilà. Tout doucement. Ralentis encore. On va trop vite. Mathilde, tu la laisses descendre et tu remets au pas. Voilà, tu la laisses descendre. Doucement. Doucement. Là, on a vu, Mathilde, ceux qui l'ont vu, par exemple, demander sa transition pour se remettre au pas en regardant par terre, donc en cassant sa nuque et en faisant ça. Donc, ce qu'on va essayer de la prochaine fois, dans tes transitions, on va le retrouver à la réception des obstacles. Cette attitude-là va obliger ton cheval à tirer un peu trop. On reste en cercle à gauche. Mathis, on va en cercle à gauche. Flexion légèrement à gauche. Tu restes en cercle à gauche, ici. Juste pour... Voilà, super. Tu vas rester en cercle à gauche, ici, devant... Ici, entre le mur et moi. OK. Doucement. Doucement. Ça va trop vite. Là, tu es à 12 km heure. Elle peut marcher à 5, 6 km heure. Alors, voilà. L'action de main à droite, par exemple, n'est pas bonne. Normalement, tu devrais garder la flexion à gauche. Flexion à gauche. Avance ta main droite. Garder sur la flexion à gauche pour que ton cheval puisse se mettre rond sur la main. Voilà. Avance ta main droite extérieure. C'est possible ? Voilà. Maintenant, tu t'es occupé de ta position. On va s'occuper de ton cheval. Est-ce qu'il a 4 pieds, un dos, une encolure ? Essaye de mémoriser où est ton cheval. Et maintenant, tu vas mémoriser où est ton tracé. Ton tracé, c'est quoi ? Parce que là, tu passes à 5 mètres près. Le cheval te promène où il veut. Doucement. On n'est pas sévère. On sait simplement où on va. Simplement savoir où tu vas aller sur le tracé. Là, on va avancer beaucoup sa main droite. Et s'il ne tourne pas, c'est que tu n'es pas à ta place. Donc, on va regarder à droite. Regarde à droite une fois. Voilà. Et là, elle tourne très bien, comme par hasard. Sans demander avec tes mains. Ne demande pas avec tes mains. Un peu plus de poids sur ton étrier droit. Ici, appuie sur ton étrier droit. Et regarde à droite. Et avance ta main droite. Avance ta main droite beaucoup. Elle est où ta main droite ? Là. Voilà. Là, tu deviens commencer à avoir une position presque normale. Avance ta main droite encore. Lâche ton épaule droite. Voilà. OK. Et caresse avec ta main droite. Doucement. Ça, c'est bien. Voilà. OK. Et on remet au pas. On remet au pas. Donc, toi, tu faisais un tout petit peu le contraire. Quand je te demandais de tourner à gauche, tout à l'heure, si on repasse le film, tu as fait ça et tu lui as demandé de tourner ici comme ça. Et là, c'était exactement le contraire. Ça contredit complètement son physique au cheval. Puisque si on tourne à gauche, on met une flexion à gauche, on laisse descendre, on laisse passer le mouvement. Et là, à ce moment-là, il peut tourner. OK. Si je fais le contraire, il ne va pas être content du tout. Lise, tu nous refais un petit cercle à gauche ou à droite, à droite, aller à droite. Au trop, enlevé, au limite du pas. Quand il y a des questions, là, vous pouvez applaudir quand ça va bien aussi. Non, je ne vais pas chanter, rassurez-vous. OK. Mets-toi en suspension. Tu as presque trop de poids pour moi derrière sur son dos et c'est ce qui la gêne déjà. Donc, mets-toi en suspension. On va voir qu'elle va être plus tranquille dans sa bouche. Voilà. Maintenant, tu vas avancer ta main gauche, la reine extérieure, toujours pareil, celle qui nous ennuie. OK. Remets-toi au trop enlevé pour être plus de confort. Tu recules un tout petit peu tes deux pieds, si tu peux. C'est possible ? Voilà. Et maintenant, on va voir si on lâche la reine gauche complètement, ce que ça donne. Voilà. Extra. OK. D'accord. On va écarter la main gauche. Voilà. Et poser ta main gauche sur ton genou gauche. Ta main gauche. Voilà. Très bien. On reprend les reines. Avec les reines, si c'est possible. OK. OK. On va la remettre au pan, regardant la flexion à droite. OK. Attention. Dès qu'on regarde par terre, ça veut dire, emmène-moi là-bas. Emmène-moi, tu l'envoies. Donc, tu vas regarder en haut et tu vas te remettre au pas, là. Voilà. Et là, respire un grand coup. Voilà. D'accord. Là, on a vu que tu n'avais pas besoin d'action de main pour qu'elle s'en remette au pas. Alors que tu étais embarqué de tour d'avant. Tu étais embarqué par ton regard. Dès que tu as regardé en l'air, tu as respiré. Fini. Donc, ce n'est pas la peine d'aller tirer sur la bouche ou d'apprendre quelque chose si le cavalier n'est pas en place. Des petites questions ? Non. Ça va jusque là ? Donc, après, c'est à toi, c'est à vous de doser ça. Bien sûr que c'est exagéré. Bien sûr, vous n'allez pas travailler. Oh, t'es tout petit, un petit peu raide. Donc, là, après, bien sûr, on va libérer le côté gauche pour laisser passer le cheval, laisser descendre. C'est ce que tu viens de faire là. Et puis ensuite, une fois qu'on a obtenu ça et qu'on sait que le cheval, on peut réajuster ses rênes un peu, rechercher un tout petit peu. Je parlais tout à l'heure du trop à la limite du pas. Bon, ben, on vient chercher jusqu'ici cette limite du pas. Il n'y a pas besoin d'un quart d'heure pour aller la chercher. Mais on reste en connecté avec le cheval, voilà, quitte à ce qu'il passe au pas. Et ça, si vous essayez de le faire, vous allez vous rendre compte que avec n'importe quel cheval, au bout de deux minutes, il va se connecter postérieure à la bouche. Je suis sur le mauvais pied, non, c'est ça ? J'avais entendu ou j'ai eu des idées, des images qui sont arrivées. OK. Donc, j'essaye de connecter, de, pas déconner, de connecter avec mon cheval. Voilà, tout doucement à la limite. Et là, je sens que les postérieurs, postérieurs droit, postérieurs gauche, antérieurs gauche, antérieurs droit, son dos est là, il est prêt à descendre parce qu'il demande à descendre. Bon, ben, je vais lui autoriser, OK. Mais il n'a pas pour autant qu'il va accélérer parce que mon attitude reste la même. Voilà. Si j'ai besoin de tourner, je prépare mon tournant, ma position, je débloque ma jambe intérieure parce qu'il y en a beaucoup qui la bloquent, pour que mon cheval puisse tourner tranquillement. Je prépare mon tracé là-bas. J'ai changé de pied, vous l'avez vu ? Est-ce que vous avez vu que j'avais changé de pied ? Je me suis mis sur le pied droit. Ah, ben dis donc, je connais les classiques, hein ? Voilà. On laisse descendre, on laisse passer. Après, on peut revenir ici, tranquillement, gentiment. OK. Dans la cadence, 1, 2, 1, 2. Ça, le rythme aussi, on va en parler. La cadence, de garder son même rythme, même rythme, même rythme, même rythme. Ça, c'est difficile. Et là, il se retrouve entre jambes et mains. Vous allez me refaire un tout petit peu ça parce que je pense que vous en avez besoin. Essayez de faire battre le record du monde du trop le plus lent. Ça vous fait travailler la position. Ça vous fait pouvoir travailler le contact avec vos chevaux. Bien sûr qu'on ne va pas travailler des heures comme ça. Simplement, vous fait ressentir des choses nouvelles. C'est un champion. Oui, oui, oui. Doucement, on regarde loin, on prépare sa position. Ma position, mon cheval, mon tracé. On a vu que Mathis, ton tracé, à 5 mètres près, ton cheval passe 1. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on va peut-être commencer à mettre des barres au sol. Bon, tranquillement. Mathis, ça va trop vite. T'es vraiment loin du compte. Bon, ralentir encore. Ralentir. Ok. Essaye de décoincer un tout petit peu ton mollet droit. Dès que tu vas décoincer ton mollet droit, elle va demander de descendre ta jument. Il faut décoincer ton mollet droit. Voilà, t'as vu ? Ton mollet droit est coincé. Donc, ça, tu t'en aperçois pas. Je te le dis. Essaye de décoincer le mollet droit. Lâche. Laisse passer de l'air entre ton mollet droit et ta selle. C'est ça, laissez passer de l'air. Regarde. Si moi, j'y arrive, tu ne voudrais pas y arriver. Voilà. Tu vois comment elle est venue, elle rentre sur la main, là ? Tu as senti quand tu as changé ton mollet ou pas ? Dès que tu as débloqué ton mollet, ses côtes ont dit merci, son dos est remonté, elle vient sur la main. Lâche ton mollet droit. Écarte. Je fais ça, mais je fais ça pour te montrer. Si je suis à chat, c'est pour ça. Voilà. Oui, exagère. Voilà. Et là, tu vas... Maintenant, tu appuies sur ton étrier extérieur. Alors, c'est exagéré, bien sûr, mais regarde ce qui se passe. Mais tant que tu la bloqueras avec ton mollet droit, elle ne passera pas. Ok, on met juste une barre ici. Tiens, attends, on met une derrière moi et une là-bas. Ok. Et dès qu'elle se remonte comme ça, toi, tu regardes loin, écarte tes mains, écarte tes deux mains pour voir. Écarte tes deux mains, voilà. Ok, reste à ta place. Et on va essayer de tourner. On va essayer de tourner sur ces barres-là, au trop, en gardant son équilibre. Et en regardant un tout petit peu à l'extérieur, surtout toi, Matisse, regarde à gauche, pour que ton cheval tourne derrière, voilà. Et si possible, dans la cadence, si possible, au milieu des barres. Et si votre cheval ne tourne pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas tourner, c'est que vous ne vous êtes pas à votre place. Vous ne savez pas demander. Demandez, c'est d'abord que vous n'êtes pas à votre place. Voilà, dans la cadence, un, deux, un, deux, un, deux, on garde la même rythme. Voilà, ok. On ralentit encore. Ok, ça c'est bien ça. Matisse, c'est pressé, hein. Si on n'est pas pressé, c'est pas au chronomètre, là, tout de suite. Doucement. Allez, on avance la main gauche un tout petit peu, écarte tes deux mains un tout petit peu. Et un tout petit peu, pour voir ce qui se passe, pour avoir. Il y a une chose, hein, qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que les chevaux, ils détestent vos reins directs coincés, hein. Je fais un exemple de ce qu'ils détestent. C'est ça, c'est d'avoir les mains ici et d'être coincé ici. Dès que tu vas ouvrir, tu vas faire un tout petit peu ça. Voilà, tac. T'as senti, là ? À peine dans cette direction. Si l'action est sensiblement dans cette direction, moi je sais, j'exagère, j'ai travaillé comme ça. Je sais, mais ils sont tellement heureux. Voilà, écarte tes mains pour voir, une fois dans ta vie. Voilà, pour voir quelles sensations tu vas avoir de ton cheval. Toi aussi, écarte tes mains. Mathilde, tu regardes par terre, tu vas être embarqué à la réception. Ok, on changera de main. Garde tes reins ajustés. Lise. Et on change de main. Ok, doucement, doucement. On va exagérer d'écarter les mains. Voilà, il aurait été plus simple de rester dans ce rectangle-là. Mais bon. Mathilde, il faut que tu regardes plus loin. Si tu t'entraînes pas maintenant, on va être embêté quand il va falloir sauter le double doxer dès que ça chapelle. Ok. Ah ben, elle a compris. Bravo ! Écarte tes deux mains un peu, Lise. Voilà. Et prépare-toi à te mettre en suspension pour être au-dessus de tes pieds. Voilà. Là, tu tournes avant ton cheval. Ok. Essaye de demander ton tournant en avance en ta main droite et en regardant à droite. Regarde à droite. Là. Et de ce tournant-là ici aussi, pareil. En ce tournant ici, tu regardes à droite, appuie sur ton étrier droit et avance ta main droite. Avance ta main droite. Voilà. Là. Voilà. Exagère. Voilà. Pour voir ce que ça fait une fois dans ta vie. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne ? Comme par hasard, ça marche. Donc ta main droite, elle doit rester à droite. Ton épaule droite, elle doit être relâchée. Oui, très bien. Après, tu feras ce que tu voudras. Tu contrôleras aussi avec ta main droite. Mais pour l'instant, elle est trop méchante pour ta jugement. Voilà. Ça, c'est très bien. Avance ta main droite. Regarde à droite. Poids du corps à droite. Exagère d'aller à droite. Exagère d'aller à droite. Là. Exagérer, regarde-moi là. Regarde-moi deux secondes. Exagérer, c'est ça. Là, c'est comme si le joueur de polo qui ramasse la balle à droite. Le joueur de polo, il va ramasser sa balle. Et c'est... Voilà. D'accord. Voilà. Elle a besoin de ça pour bien que vous soyez clair entre vous deux, tous les battements. Elle a besoin de ça. Ramasse la balle à droite. Là. Tu sens que son dos, il vient, comme elle vient ronde, là. Avance à droite. Ramasse la balle à droite. Voilà. OK. Ah, ben au moins tu as... Là, ça vaut 19 sur 20. Merci. On change de main. Après, tu fais ce que tu veux. Mais déjà, laisse passer le mouvement. Trouve ta place. Laisse passer le mouvement. Et après, tu tourneras plus court très facilement. C'est un jeu. C'est un jeu. Allez, à droite, pareil. Tu prépares. On prépare la suite. Voilà. Alors, toi, je pense que tu dois retaper beaucoup de foulées à la bord, hein ? Quand tu sautes, non ? Pas Georgette, mais que quand tu as le choix, tu refais deux foulées, non ? Tu fais toujours des foulées de moins que les autres ? En parcours ? Hein ? Normal. Non. Alors, l'obstacle, il faut que tu continues à la bord. On va le voir tout à l'heure quand tu galoperas. Tu ne t'en remportes peut-être pas encore tout de suite compte. Mais il faut que quand tu abordes un obstacle, que ta respiration continue à se faire. Et que tu continues à vivre ici, 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 ici. Parce que tu freines tout ton cheval. Toute la dernière zone d'abord, tu l'empêches de s'exprimer. Là, elle trotte bien. Et là, elle ne trotte plus. Et puis, elle se rétrécit. Tu es d'accord ? On va retrouver ça au galop. On va retrouver ça aux Jeux Olympiques. Ok, continue. Continue, allez. Continue, allez. Voilà. Parce qu'il faut corriger vos défauts ici, au pas, au trop, pour que tout à l'heure, on puisse continuer à avancer. Continue à avancer. Que la distance de son amplitude reste la même ici qu'à la bord. Voilà. Quitte à aller dans l'excès inverse, que tu la fasses allonger son amplitude à la bord. Mathilde, on va travailler tes réceptions déjà. Tu vas te remettre au pas après la barre verté blanche, là, en regardant dans les tribunes à gauche. Tu la regardes à gauche et remets là au pas. Donc là, il n'y a pas d'anticipation. À quel moment tu as pensé de te remettre au pas ? Tu y as pensé ? Tu as pensé que tu allais réussir après ? Pour moi, tu y as pensé ici, quoi. Après, beaucoup trop tard. Pardon ? Il faut déjà imprimer. Bon, c'était une surprise un peu que je t'ai ancrée. Et donc, pour le futur, il faut préparer ta remise au pas à la bord. Voilà. Tu vas refaire encore. Bien, ça. Voilà, très bien. Puis si tu es obligé de forcer ton cou, c'est parce qu'elle ne te porte pas. Si elle ne te porte pas, c'est parce qu'elle n'a pas de dos. Si elle n'a pas de dos, c'est parce qu'elle n'a pas son incollure en bas et qu'elle a besoin de prendre du muscle. Donc, il faut alléger ton assiette, Mathilde, pour justement qu'elle vienne te porter. Ça, c'est très bien. Ça, c'est bien. Voilà, doucement. Si tu as prévu, tu n'as pas besoin de demander après. OK, on garde la flexion, on lise à droite. OK, on remet au pas, tranquillement. Voilà, c'est bien. OK, on refait une transition au pas, Mathilde, d'après cet obstacle-là ? En regardant perpendiculaire. Travaille ton regard perpendiculaire. C'est quoi ? C'est ça, oui. C'est ça, exagéré. Voilà. Extra. Donc, il faut, avant ta transition, déjà, t'installer dans le regard perpendiculaire. Le regard perpendiculaire, c'est 90 degrés, c'est là, quoi. C'est vraiment... Je vois presque la hanche de mon cheval, quoi. Et là, quand je reprends, je suis dans une attitude où je peux reprendre et mon cheval va m'obéir. Si je suis comme ça, en train de regarder par terre, en disant, il tire, je n'y arrive pas, ça veut dire continuer à tirer, continuer à tirer au cheval. Le cheval, pour lui, ça veut dire continuer, emmène-moi là-bas, emmène-moi là-bas, emmène-moi là-bas par terre. Donc, dis que tu débloques ton regard, tout ton corps va se mettre en harmonie pour justement faire ta transition tranquillement et que ton cheval revienne gentillement. Pareil, encore le travail du regard. On essaye de galoper au galop ? Très bien, très bien. OK. À quel moment tu as descendu tes yeux ? Regarde prioritaire. À quel moment tu as dû regarder par terre ? Hein ? Ici. Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme information positive ? Tu avais perdu un billet de 500 ? Tu avais perdu un billet de 500 euros ? Ça ne sert à rien de regarder par terre, sauf que tu vas perdre ton cheval en l'air d'obstacle et à la réception, tu ne vas plus avoir de contrôle parce qu'il n'y aura plus de contrôle, plus rien. OK ? Allez, on programme ça. Priorité du regard. Et ensuite, de la cadence du galop. C'est-à-dire que le cheval reste même vitesse, même vitesse, même vitesse. On arrive... Est-ce qu'avant de partir, on sait si on peut réaliser, c'est possible ou pas ? Est-ce que je peux y arriver ou pas ? C'est à vous de dire, vous êtes capable ou pas d'y arriver ? Parfait, parfait. Donne-toi quelque chose à regarder. Voilà. Prépare ta réception. Prépare ta réception. Très bien. OK. Donne-toi quelque chose à regarder. Prépare ta réception. OK. C'est bien. Très bien. OK. 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 Bon. Mathilde, à quel moment tu t'arrêtes de respirer ? Hein ? Exact. Ici. Là. À quel moment ton cheval tire la seconde d'après ? Ben la seconde, la fraction de seconde d'après. Comme par hasard. OK. Tout ça, c'est tout des choses qu'il faut vraiment... Quand on a l'oeil, bien sûr, ça vient tout de suite. Mais on peut poser la question. Peut-être qu'elle avait respiré tout du long. L'idéal, c'est que si elle chantait, on aurait entendu s'arrêter de chanter. OK. Qu'est-ce qu'on fait ? Les deux verticaux en descendant ? Enfin, les deux cavalettis en descendant. Ça, ça va ? On baisse l'oxerre ou pas ? On lève les deux barres du dessus. Non, ça va ? On lève les deux barres du dessus. C'est égal. OK. Régularité du galop. Ton regard. OK. Prioritaire. Dès qu'il tire, je continue à respirer. Dès qu'il s'en va un tout petit peu, qu'est-ce que j'ai fait juste avant ? Est-ce que j'ai donné un coup de jambe ? Est-ce que j'ai fait... Et dès qu'il s'en va un tout petit peu, regard perpendiculaire. C'est quoi le regard perpendiculaire ? Tac. Et là, c'est ma bouée de secours. C'est la solution. Tu tournes la clé. Et là, tu verras que tu n'es pas obligé d'être forte. Il va revenir tout de suite en place. Allez. Donc, on fait les deux cavalettis, le saut de puce et l'oxerre. Régularité du galop. Travail du regard. Que ça soit agréable pour tout le monde. Et surtout pour nous à regarder. Et après, et après, voilà. Et après, t'es où, là ? Tu regardes où ? Voilà. Non, non, ça va, ça va, ça va, ça va. OK. Faut pas. Au moment où il s'est sauvé. Après, alors, bien sûr que tu vas le faire aujourd'hui. Bien sûr que vous allez vous entraîner à le faire. Mais après, il suffira d'y penser. Ou même, à la limite, je continue à regarder mon obstacle. Mais je pense que je suis prêt à faire mon regard perpendiculaire. Et à ce moment-là, ça suffit pour être à sa place. Donc, les codes, c'est ça. C'est au départ, je force. Dès que mon cheval s'en va. Dès que je fais une transition au regard perpendiculaire. Je fais mon action au gentil. Le cheval revient. Parce que je suis en bonne position. OK. Mais après, tu pourras être là-bas. Regarder ton obstacle arriver. Et juste penser. Attention, je vais peut-être faire mon regard perpendiculaire à droite. Et ça, ça suffira pour te tenir. Toi, quand tu pars, tu pars comme ça. Donc, tu n'as aucune chance d'avoir un cheval rond sur la main. Tu vois ce que je veux dire. Moi, si je partais, si je devais monter ta jument, j'écarterais un tout petit peu mes mains. Je viendrais sur ma main. Je préparais à alléger mon assiette un peu. Je préparais mon départ au galop. Je reculais ma jambe droite. Tout petit peu les mains séparées comme ça. Essaye. Sépare tes mains. Écartes tes deux mains. Écartes tes deux mains. Allège ton assiette. Presque en suspension. Voilà. OK. Simplement ça. Toujours les fondamentaux. Voilà. OK. Là, déjà, c'est complètement différent pour moi. Parce qu'elle vient avec son dos et elle travaille. Donc, déjà, on peut avoir un seau beaucoup plus rond. Tes mains sont encore un peu bloquées. Voilà. Très bien ça. Bien une bonne anticipation, bonne préparation. Et du coup, tout va bien. Tout ce qui est préparé, ça marche. OK. 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 Tout petit peu emmené. À quel moment tu regardes par terre ? À quel moment tu es emmené ? Hein ? À quel moment tu as regardé par terre ? En l'air de l'observe. Ici. Fraction de seconde après. Le cheval est parti. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Un. Pourquoi tu as regardé par terre ? Parce que tu n'avais plus rien dans la tête. Si je te mets une palanque à 1m60 là-bas. À mon avis, tu vas être tranquille. Et là, tu vas être à ta place à la réception. Donc, c'est peut-être de ma faute. On n'a rien préparé pour la suite. Mais imagine ta palanque là-bas à 1m60. Et là, ton regard va être tenu. Tu vas te tenir. Imagine que tu dois prendre le tournant pour échapper la palanque là-bas. À mon avis, la réception, la jugement sera calme. OK. 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 Bon. Et on prépare. Pas assez préparé. Moi, à mon avis, tu étais en train de passer et non pas dans le futur. Après, par la suite. La palanque, elle fait 1m60 là-bas à l'autre bout. OK. La palanque, elle est où ? La palanque, elle est où là-bas ? Voilà. Là, c'est pareil. Il faut qu'on travaille ça aussi. Beaucoup plus. Là, c'est le cheval qui se sauve après dernier, comme par hasard. Et ici, après dernier, parce que tu n'as rien dans la tête. Enfin, tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien prévu dans ta tête. OK. Vraiment, toujours avoir quelque chose d'important à faire après. Même si le dernier, c'est le dernier des jeunes en appui, que tu dois sauter la tribune encore après. Vous ne donnez aucune consigne sur le nombre de foulées entre les obstacles ? Non. Parce que pour l'instant, ce n'est pas prioritaire. C'est de la mathématique et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce qu'on en donne des priorités. En fait, ce que je fais quand je fais travailler des cavaliers ou cavalières, c'est que je donne des priorités. Et je n'embête pas avec le reste. C'est-à-dire que la priorité, eux, ils doivent être concentrés sur le regard et le rythme du galop. J'ai donné deux priorités. Le reste, ça n'a aucune importance. On peut faire 12 foulées, 5 foulées. Si le regard est en place et le galop est régulier, ça m'a... Alors après, on peut... C'est très facile après de faire des mathématiques parce que tout le monde peut arriver à compter les foulées. C'est à la portée de tout le monde. Donc ça, c'est vraiment très, très facile. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse en priorité. On l'a vu encore dans le Grand Prix de Bordeaux, 5 ou 4 foulées. Ça n'a pas d'importance. Les deux passent du moment que c'est bien fait. Mais ça peut être une base de travail qui n'est pas... Si on s'arrête à ça, on oublie le reste. Ok. Appelant. La ou, la ou. Ok. Je trouve ça assez propre, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses de ton regard ? 6 sur 10 à cause de ? Parce qu'elle ne peut pas s'empêcher à l'abord de l'obstacle de regarder par terre. Donc ça c'est super parce qu'elle en est consciente. Et certainement que si elle perd son regard à l'abord, forcément elle va perdre son équilibre, forcément elle va perdre sa concentration pour être efficace à la réception. Donc il faut vraiment penser à ça et anticiper tes réceptions et te donner quelque chose d'autre à regarder. Ok ? Ça c'est très bien de pouvoir se noter soi-même. Parce qu'on prend conscience de ce qu'on a fait et quand tu vas avoir 10 sur 10, tu peux être contente de toi. Et tu n'as pas besoin qu'on te dise que c'est bien ou mal. Tout simplement, toi tu peux être ton propre professeur. On retrouve avec des petites foulées à l'abord quand même. C'est parti du jeu. Ok ? C'est parti du jeu. Ok. Donc dans la position là, elle se met un tout petit peu trop en skinautique, ce que j'appelle position figée ici et avec ses mains là bloquées. Et donc pas du tout souple et efficace. Tu m'entends là ? Oui. Ce que je veux dire c'est que tu as une position qui est un tout petit peu figée ici et tu es bloqué. Du coup ton cheval ne galope pas très bien à cause de ça. Et après tu peux avoir des problèmes sur l'obstacle. Pardon ? Non ? Tu n'as pas les reins de non ? Tu as les mains un tout petit peu coincées ici. Ce qui fait que... Non, non, les reins de ça sont normalement ajustées. Mais tu as tes mains qui sont un tout petit peu coincées comme ça. Donc ça fige un peu le cheval ici. Et après comme toi tu es bloqué dans une position un peu comme ceci. Et le cheval n'a plus sa souplesse pour aller faire sa distance de galop. Donc il faudra un tout petit peu séparer tes mains. On l'a vu. Et laisser passer le galop. On l'a vu directement sur le premier obstacle. Où tu aurais dû avoir une foulée normale. Et dans les trois dernières foulées, tu en as fait quatre quoi. Pratiquement. On y va monsieur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Je ne vais pas ouvrir un de mes rôles. Ok. Donc là pareil, on retrouve ses mains un tout petit peu hautes. Un tout petit peu hautes avec ce cheval qui passe légèrement au-dessus de la main dans l'échaque à bord. Si on veut retravailler ça et avoir son cheval qui soit plus sur la main, on va simplement tout petit peu venir sauter en écartant tes mains à peine. pour je redonner du confort et laisser passer le dos. Tu vas faire tout simplement un obstacle, une fois le vertical bleu ici, carrément en écartant tes mains presque comme je le suis là quoi. Venir à chercher en exagérant ça donne ça quoi. Juste pour essayer, pour voir ce qui va se passer. Écarte tes mains, tu restes ici, c'est possible, c'est pas très compliqué. Si j'y arrive, ça doit être facile. Ok ? Essaye d'écarter tes mains presque à la hauteur des genoux comme ça, voilà. Et tu vas venir sauter comme ça, tranquillement. La main droite aussi. La main droite là, elle est très très haute. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. C'est pas grave. Là, ta jument, elle est coincée par la main droite qui lui fait faire ça quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Là, elle est comme ça, elle ne peut pas. Il faut vraiment la mettre. Là, la mettre ronde, relâcher. Ta main droite, elle s'en remonte beaucoup. Tu t'en aperçois pas, mais elle s'en remonte beaucoup. Il faut la baisser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Essaye d'avoir ta main droite ici, une fois, pour essayer. Pour voir ce que ça donne. Tu vas essayer de sauter l'obstacle en gardant ta main droite là, comme si tu n'avais pas le choix. Qu'est-ce qui ne va pas toi ? Allez, dis-donc. Voilà. OK. Voilà. Garde ta main droite très basse, très basse, très basse, très basse. C'est un tout petit peu de friction à gauche. Il va venir sur la main et tu caresses. Voilà. Tu caresses maintenant. Caresses là. Garde ta main droite très basse. Garde ta main droite basse. Voilà. Oui. Oui, ça ne fait rien. Oui, oui, ça c'est bien. Ca, ça me plaît. Oui. Oui, 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 oui. Voilà. Garde ta main droite. Et on va faire la même chose à main droite. Ici, viens ici en cercle à droite. On va faire en cercle à droite le bleu. Ici, tranquille. Avec tes mains basses. T'as vu comment j'avais mes mains tout à l'heure ? Essaye d'imiter. On exagère. On est là pour essayer de trouver des solutions et aller dans un sens qui va au chevaux. Oui, le vertical. Mais tes mains basses. Les mains aux genoux. Voilà. Les mains aux genoux. Voilà. Encore. Tourne à droite. Tourne à droite. Les mains basses. Les mains basses. Les mains basses. Et en suspension. Ca va être difficile. Mais bon, c'est pas grave. Tes mains aux genoux et en suspension. C'est possible ? Allez, essaye. C'est un défi. Un grand défi. Tes mains aux genoux et en suspension. Tranquille. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Encore. On va en faire encore. Main droite. Donc là, elle ne veut pas tourner à droite là-bas. Parce que toi, t'es à droite. Si t'avais la leçon de ce matin, dans le tournant là-bas à droite, il va falloir que tu regardes à gauche pour corriger ce défaut. Il va falloir que tu regardes à gauche ici. Regarde à gauche. Regarde à gauche. Regarde à gauche. Voilà. Là, ça y est. T'es à ta place. Elle comprend. On reste en cercle à droite autour de moi. Sans sauter. Baisse ta main gauche. Regarde à gauche. On ralentit le galop. Et on accompagne son petit galop. Tranquille. On accompagne. Confortablement. Voilà. Caresse avec ta main gauche. Voilà. OK. OK. C'est bien. Ta main droite est presque un peu bloquée, mais c'est pas grave. OK. On la remet au trop. Au trop. Tranquille. Regarde à gauche. On remet au trop. Au trop. Doucement. Doucement. Pas d'action trop forte. Doucement. Lâche-la. Lâche les reins un peu et caresse. Lâche les reins. Laisse-la descendre. Caresse. 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 Voilà. Doucement. 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 Voilà. Très bien. Caresse. Il faut toujours que ça se finisse. Et bien. Donc là, ce qu'on aperçoit dans ce groupe là, en tout cas, c'est que les mains ici, pour toi et pour toi, c'est vraiment trop dur pour les chevaux. Parce que là, vous les coincez, vous les bloquez. L'encolure est fausse. Plus la position, ça t'oblige à t'asseoir, à te mettre dans son dos et appuyer sur son dos. Donc, on va ça et te mettre en suspension. Mets-toi en suspension et sépare tes deux mains. Voilà. Ok. Là. Maintenant, tu vas partir au galop là-dessus. Je suis obligé d'être un tout petit peu dur. Mais il faut que ça marque. Allez. On exagère. Regarde à gauche. Regarde à gauche. On exagère tout. On fait le pantin, comme si c'était un numéro de costumé déguisé. Reste à droite en cercle autour de moi. Si tu peux. Tu viendras ici en cercle. Voilà. Et dès qu'elle passe au-dessus de la main, dès qu'elle passe au-dessus de la main, tu écartes tes deux mains basses. Écartes tes deux mains. Ok. Donc là, elle se défend sur ton mollet qu'on avait vu tout à l'heure. Les pointes de pieds qui s'écartent. Là, elle répond. Elle est en train de lui dire, merde. Si tu ne comprends pas avec tes mollets, Michel vient de te le dire. Moi, je te le dis encore plus fort. Ok. Mais c'est ça. Les chevaux, ils me parlent, moi. Donc, elle m'a déjà raconté sa vie et tout. Je sais tout. Sur la jument, pas la fille. Voilà. Débloque ton mollet à droite comme tu peux. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais elle va te remercier. Mets du poids dans l'étrier gauche. Regarde à gauche. Écarte tes deux mains. Respire un grand coup. Chante la Marseillaise. Ça t'occupera. Voilà. Et voilà. Voilà. Là, voilà. Là, maintenant, elle commence à venir avec son dos. Ah, elle est contente. Voilà. Ok. On va se remettre au trop. Les mains basses. Écartées. Aucune action vers ton nombril. Les mains, elles doivent aller. Si tes actions... Regarde-moi un petit peu. Enfin, pas moi. Mes mains. Et tes actions, si tu dois être forte, va dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Si tu viens dans ce sens-là, elle déteste. Si tu viens dans ce sens-là, elle dira ok. C'est ce qu'elle m'a dit de te dire. On se met à main gauche. Tranquille. On regarde à droite. Voilà. On avance la main droite. On avance beaucoup la main droite. Pour qu'elle puisse venir en flexion à gauche. Tranquille. Doucement. On ralentit le trop. Voilà. On écarte les deux mains. On ralentit. On ralentit. On va refaire ce départ au galop à gauche. Au du pas. Oui. D'accord. Respire. Souffle. La vie est belle. Écarte ta main droite. Beaucoup. Voilà. Essaye de récarter tes deux mains encore plus. Essaye de relâcher tes doigts. Pas ouvrir tes doigts, mais voilà. Oui. Juste ça. Voilà. Oui. On garde les rêves sur les pouces. On ouvre les doigts. Écarte tes deux mains. Tranquillement. Écarte tes deux mains. Une petite flexion à gauche. On regarde loin. Plutôt à droite. Appuyez sur ton étrier droit. À peine une jambe droite. À peine le mollet droit. Et on part au galop. À peine, à peine, à peine. Allez. Oui, c'est bien. Parfait. Du poids du corps à droite. Là, il était à gauche. La première fois on est au galop à gauche, il était à gauche ton poids. Mets du poids à droite. Regarde à droite. Baisse ta main droite. Allez. On exagère. De mettre du poids à droite. Exagère de regarder faire ton itulaire à droite. Quoi qu'elle fasse. Quoi qu'elle fasse. Regarde à droite. Là, elle se met sur des anciennes mémoires. Est-ce que tu peux écarter ta main droite ? Réponds-moi par oui ou par non. Oui. Bon. Est-ce que tu peux te mettre en suspension ? C'est possible ? Réponds-moi par oui ou par non. Oui. Là, tu as ton poids du corps où ? En avant à gauche. En tournant. Oui. T'en es pas rendu compte. Flexion à gauche. Plus de flexion à gauche. Tranquille. Voilà. On ralentit le galop. On écarte la main droite. Beaucoup. Beaucoup. On va exagérer. Le maximum que tu peux, c'est quoi la main droite ? Exagérer. La main droite. La main extérieure. Le maximum que tu peux. C'est pas beaucoup. Elle est handicapée, cette demoiselle. C'est pas beaucoup. Écarte droite, ta main gauche. Beaucoup. 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 Ta main droite, pardon. La main droite et la main gauche. Mais surtout la main droite. Voilà. Là. Et on laisse caresser maintenant. On la caresse. Merci. 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 Voilà. On écarte les deux mains encore. La main gauche aussi. La main droite. On regarde loin. Point du corps à droite. On écarte les deux mains et on accompagne le galop. Avance ta main droite et caresse avec ta main droite. Caresse-la avec ta main droite. Flexion à gauche. Plus. Regarde à droite, toi. D'accord. Si tu peux regarder à droite. Voilà. Ça y est, on y est. Voilà. Comment c'est, là ? Elle est agréable ou pas, là ? Hein ? Elle rupe beaucoup ou pas ? Elle est contente ? T'es contente ? Là, c'est beau. En tout cas, c'est joli à voir. Et garde ton poids du corps à droite. Là. Regarde à droite. Écarte tes deux mains. Caresse. Voilà. Ne viens pas sur le côté gauche. Reste à droite. Beaucoup de présence à droite. Voilà, oui. Ok. On remet au trop ou pas en regardant à droite. Écarte tes deux mains. Perce le réflexe de tirer vers ton nombril. On tourne la main droite, le galop à droite. Pareil, hein ? Dès que tu as un souci, tu respires, suspension, écarte tes mains. Voilà. Doucement. Doucement. Gentiment. Flexion à droite. Bien sûr. Là, je vais prendre un peu en flexion à droite. On regarde à gauche. Poids du corps à gauche. Évidemment, c'est l'inverse. Et on écarte les mains beaucoup pour voir. Pour voir. Et on caresse. Voilà. Qui est-ce qui est content ? Qui est-ce qui est content ? Voilà. Et oui. Et oui. Et oui. Là, ça passe. Là, c'est le mollet droit. Et encore un petit peu de mal à le mettre à sa place. Peut-être qu'il faut changer de longueur d'étrier. Peut-être que la selle n'est pas tout à fait adaptée. En tout cas, il faut décoller du débrouille avec ce mollet droit. Parce que ça, ça l'emmerde. En ce moment, il n'y a qu'une chose qui l'emmerde, c'est ton mollet droit. Donc, il faut le relâcher d'une manière ou d'une autre. Voilà. Là, il est relâché. Ça ne l'emmerde plus. OK ? Est-ce qu'on le voit, ça ? Oui ? Oui. Il y a un qui l'a vu, là. Dès qu'elle lâche son mollet droit, l'ajoutement, elle devient calme. Elle devient rôme, etc. Donc, tout ce qu'on a appris à serrer vos jambes, non, c'est faux. Les jambes, il faut les relâcher. Voilà. On remet au pas. Tranquillé. Mathilde. Mission impossible. oxer, sifoulé, vertical. Double saut de puce sifoulé oxer. Double sifoulé vertical. C'est exactement ce qu'il te faut, non ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire sifoulé entre l'oxer et le vertical ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut anticiper, il faut prévoir. C'est bien, ça ? Non ? Oui ? Tu es d'accord ou pas ? Oui ? Allez, sifoulé, il faut prévoir d'en faire 12 pour en faire 6. Donc, on va faire un peu de mathématiques. Allez. Dès la réception, il faut que tu sois à ta place. Regarde perpendiculaire. Parfait. On prépare la deuxième ligne. Anticipation, préparation. Regarde perpendiculaire. Normalement, ici, c'est un tout petit peu plus facile. Très bien. Prépare. Oui. Super. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ok. Doucement. Parfait. Bon. Ça, c'est bien. Dans le registre qu'on lui a demandé, c'est parfait. Ça vaut à 18 sur 20 au niveau du regard, au niveau du galop. C'était applaudition impossible au départ. Elle l'a très bien fait. Moi, il y a une chose qui ne me plaît pas du tout, c'est que plus ça va dans le parcours, plus tu remontes tes mains, plus tu fiches son encolure. Tu te durcis. Bien. Bravo. Donc là, encore une fois, il faut s'ouvrir à la vie. Il ne faut pas se fermer à la vie. Donc, il faut simplement que tu puisses accompagner tes mains un peu plus basses. Plus ça devient important, plus tu remontes tes mains, plus tu bloques. Évidemment, le garrot va descendre et là, tu vas à la faute à tous les coups. Donc, c'est vraiment arriver à séparer un tout petit peu tes mains, redonner le cheval rond un petit peu, ce qu'on vient de faire de travail avec Lise tout à l'heure. Allez Lise, tu me sépares tes mains, direct. Elle est en colère ta jument. Écarte tes deux mains, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Exagère au pas là, juste pour voir. Voilà. Exagère tes mains, les mains à la hauteur sur tes genoux. Voilà. Là. Et regarde loin. Voilà, tranquille. Voilà. Un peu de flexion à gauche pour dire. Parce que là, elle n'a ni flexion à droite ni flexion à gauche. Flexion à gauche. Voilà. Et on va tourner à droite pour partir au galo à droite, avec les reines un petit peu plus ajustées. Là, c'était pas mal. Là, tu arrives à faire des sifoulés et ça va. Je veux dire, il ne faut pas exagérer non plus dans l'autre sens. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir justement ce confort rond sur la main. Voilà, comme elle est là. Là, quand tu auras ton cheval qui sera rond sur la main et non pas figé là-haut, tu pourras passer tes ordres plus facilement. Et on doit le sentir parce que là, du moment qu'elle est sur la main ronde et que son dos passe, forcément, la transition sera plus facile à faire. Ok, c'est un peu tardif. Il faut le prévoir plus. Prévoir la réception. Au haut. Donc là, on a bien cinq foulées. Donc là, tu te laisses dominer. Hop. Regarde. Arrête-toi. Hop. Regarde perpendiculaire. Dès là, on l'a vu avec Mathilde. Dès que tu sens, t'es emmené. D'abord, un, deux, un, c'était bien. Mais seulement, pas assez prévu. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'à la réception de celui-là, tu retrouves ta place très vite pour donner tes ordres. À la réception du truc, revenir à ta place pour revenir faire tes sifoulés. Anticipe, essaye de savoir qu'à la réception, deux d'obstacles, le premier obstacle, tu vas être à ta place, quitte à jouer avec le regard perpendiculaire. Et pareil, à la réception du saut de puce, viens te retrouver d'abord à ta place avant de passer tes ordres. À ta place, voilà. Et pareil, à la réception du double, déjà anticipé, ta réception du double. Que tu sois à ta place, regard perpendiculaire à la réception du double. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on a fait cinq foulées, là ? Hein ? Oui. Le juge, monsieur le juge. Moi, j'ai tête d'eau, j'ai compté cinq. Tu vas me faire le regard perpendiculaire à la réception de l'oxerre, est-ce que c'est possible, ça ? Regarde perpendiculaire, ici. Oh ! Voilà, d'accord. C'est mieux, caresse, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça fait beaucoup de choses, hein. Là, voilà, laisse la galopée un peu ronde, comme ça. On y va, Baptiste ? Doucement. Alors, où on met ses mains ? Nous, notre objectif, ça serait de garder nos mains ici, d'avoir sur la main. Voilà. Retravaille ton galop, regarde à gauche, tes mains basse, prépare ta ligne. Je parle trop fort, là. Pour le haut. Bien, attends. Oh ! Prépare la suite. Prépare la suite. Voilà. Oh ! Tes mains basse, tes mains basse, tes mains basse. Oui, t'as vu ? Elle a dit oui, là. Oui, là aussi. Oh, c'est une main. Comme par hasard. Doucement. Non, ça c'est la mémoire, ça. T'as vu comme dans le tournant avant le double, comme elle est revenue deux fois sur la main, hein. Elle est revenue sur ta main, comme il faut. Caresse, c'est bien. Voilà. Laisse-la descendre un peu. Bien. Garde tes mains basse, écarte tes mains, écarte tes deux mains. Beaucoup, là. Sur les genoux. Doucement. Pas de coups de jambes, pas de coups de jambes. Là, il y a un coup de jambes de trop, hein. Voilà. Tranquille. Doucement. Pas de jambes, pas de jambes, pas de jambes. Il y a trop de jambes, là. Laisse-la mourir. Laisse-la se vider, quoi. Relâcher. Voilà. Là, t'as trop de mollet gauche et trop de poids à gauche. Mets du poids du corps. Regarde à droite. Poids du corps sur l'étrier droit. Et relâche le mollet gauche. Pour voir. On va se mettre en cercle à gauche. Juste pour travailler encore ça. Essaye de casser ton étrier à droite avec ton pied. Voilà. D'accord. Là, t'as du poids du corps à droite. OK. OK. Ça y est, t'as compris. Débloque tes jambes, maintenant. Si t'as besoin de tes jambes, tu t'en serres. Si t'as pas besoin, t'as pas à les avoir coincées. Voilà. Débloque tes jambes. Un petit peu en suspension, même, si on pouvait. T'arriverais à te mettre en suspension ? Eh oui. Il faut lui libérer son dos. Elle vient de travailler là. Voilà. Il caresse avec la main droite. Caresse là avec la main droite. Caresse là avec la main droite. C'est possible ? Voilà. C'est gratuit. Et elle, ça lui fait du bien. Voilà. Voilà. Tranquille. Et au trop et au pas. Au trop et au pas. Doucement. Laisse-la descendre. Voilà. OK. Un petit cercle à droite au pas. Tranquille. Doucement. Les actions doivent être préparées et lentes. Voilà. Pas trop tac, tac, comme ça. Comment on peut arriver à viser le milieu de l'obstacle avec le regard perpendiculaire ? C'est une très très bonne question. En fait, quand tu regardes perpendiculaire, et ici, déjà, même en regardant perpendiculaire, il te permet de décoincer tes cervicales, de mettre ton dos en place, et d'avoir des actions qui correspondent. Mais même là, si je regarde ici, là-bas, la porte, ici, je vois l'obstacle. Donc je vais sentir, si mon cheval se décale à gauche, se décale à droite, ça c'est sûr. Je vais le ressentir différemment. Et la deuxième chose que je dois dire, il ne faut pas que ça serve. Bien sûr qu'on ne va pas l'utiliser tout le temps. Je l'ai dit tout à l'heure, à la fin, quand tu seras entraîné à sauter des obstacles avec le regard perpendiculaire, tu auras besoin juste d'y penser. Quand tu seras là, tu dis mon cheval tire, je fais à peine ça, ça suffira pour mettre ton corps en place et que ton cheval le comprenne. Je ne dis pas qu'il va falloir sauter toute ta vie, tous les tournois à gauche avec tête à droite. Non, je le répète, c'est une correction provisoire. Correction 100% de réussite, qui est seulement provisoire, et seulement un rappel. Tu verras les cavaliers que j'ai fait travailler, pour ne pas citer Pénélope, elle va entrer du double de droit, elle fait ça à peine avec sa tête, ça suffit pour que son cheval revienne en place. Elle ne va pas mettre son regard perpendiculaire, elle va l'utiliser tranquillement. Mais ça ne t'empêche pas de faire sauter ton cheval au milieu, ça c'est clair. De toute façon, sentir que ton cheval décale à droite ou à gauche, tu vas le sentir. Donc tu peux corriger. Donc on retient, toi essayer de servir de tes mains plus écartées, savoir que ça ta jument elle déteste, qu'on lui appuie sur le dos elle déteste aussi, que toi ta main droite elle est meurtrière ici, donc le reste c'est pas mal, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Mais je crois qu'il faut vraiment être très prudent avec elle, avec cette jument là, et vraiment l'utiliser comme ça, essayer de l'avoir en bas, de la relaxer, etc. Toi des transitions ça a l'air d'aller, je pense que l'attitude un tout petit peu fausse qu'il a à la bord, parce que ta terrain courte et les mains hautes, elle ne peut pas faire autrement, donc il faut essayer de tout petit peu remettre sur la main, dans les tournants, etc. Même si t'as longtemps à la bord elle se remonte un peu, bien sûr, mais il faut la reconstruire pour qu'elle finisse le parcours de plus en plus rigide. Voilà la cocotte. Voilà. Non, au niveau position ça va à peu près. Notez ce que je vous ai dit, parce que tu seras emmerdé toute ta vie si il garde tes pieds comme ça. Ok ? Corriger ça en une semaine, normalement c'est même pas. Il y a des cavaliers, je fais travailler une fois, plus jamais il remettre les pieds comme ça. Pierre Nague, il n'y arrive pas. Bon, je crois que tu fais partie de ceux qui peuvent y arriver. D'accord ? Ok. Je reviens juste sur... Donc vous travaillez beaucoup avec le galop en suspension visiblement. Le quoi ? Le galop en suspension. Oui. En position en suspension. Et on entend souvent dire, enfin dans l'équitation qu'on dit traditionnelle ou peu classique, qu'il faut privilégier le galop assis pour justement avoir une bonne fixité de jambe et une meilleure souplesse au niveau des mains et des épaules. Donc je veux juste savoir peut-être un comparatif sur les deux ou est-ce qu'il y a un que vous privilégiez plus que l'autre et pourquoi ? Plus d'infos. La réponse, moi je donnerais la priorité à ce qui marche le mieux et au comportement du cheval, voir le comportement du cheval. Si en restant assis, les mains bloquées, les jambes coincées, le cheval va mieux, il faut continuer. Je crois, c'est un peu ça. Mais là on voit très bien que dès qu'un cavalier se met en suspension, le dos se libère, le cheval peut bouger. Bien sûr qu'une fois que les chevaux seront sur la main, qu'ils auront un dos construit, qu'ils seront capables de faire des allongements, des ralentissements, en restant sur la main, qu'ils auront une bonne musculature du dos, à ce moment-là, on pourra se permettre de commencer à s'asseoir dessus. S'asseoir sur un cheval qui n'a pas de dos, qui a la tête en l'air, vous en avez pour 20 ans, en espérant que le cheval reste vivant. Et puis pour le cavalier, on voit très bien. Un cavalier, pour qu'il se rende compte s'il a une bonne position, vous le mettez en suspension, vous allez boire un café, et vous venez, et ça va. Tandis qu'assis, directement la jambe peut avancer, si on n'a pas une selle vraiment impeccable. Ça, c'était surtout pour corriger les positions des cavaliers, répéter un peu ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est clair qu'on va travailler assis aussi, bien sûr. Mais surtout pas les jambes bloquées, surtout pas les mains coincées non plus. Il y a une autre question à droite, je crois. Oui ? Depuis le début de la séance, vous faites travailler essentiellement les cavaliers sur des aides latérales et sur une reine intérieure pour tourner. Dans mon travail personnel et dans ce que j'ai appris jusqu'à présent, et dans ce que je fais faire à mes cavaliers, j'utilise essentiellement les aides diagonales. Donc, la reine extérieure qui régule, qui va garder les épaules et qui va libérer justement cette reine intérieure pour ne pas charger l'épaule intérieure et dans mes départs au galop et dans mes tournants. On a constaté plusieurs fois lors de cet exercice qu'effectivement, il y avait une aisance dans l'encolure qui était flagrante, mais que les chevaux, des fois, parfois, ne tournaient pas forcément bien et que les épaules partaient à l'extérieur. Alors pourquoi, en préliminaire, vous privilégiez de tenir et de garder le contact sur la reine intérieure en libérant la reine extérieure ? Alors, on va faire simple. Pour moi, la priorité, c'est que le cheval, quand il est où, il travaille sur une flexion à gauche ou sur une flexion à droite. C'est-à-dire qu'on travaille en cercle à gauche, il est sur la flexion à gauche. Si on travaille à droite, il est sur la flexion à droite. OK ? Donc, le gros défaut qu'on rencontre, la majorité, on l'a vu aujourd'hui, c'est que cette reine extérieure, je le répète, elle est terriblement efficace, mais elle est terriblement meurtrière. C'est en vrai, certains parlent de rasoir dans les mains dans un singe, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que cette reine extérieure, elle est terrible. Elle empêche l'épaule d'avancer quand elle est mal utilisée. Bien sûr qu'à la fin, on va canaliser le cheval des deux côtés, du côté latéral, droit et de gauche. Bien sûr qu'on va donner de plus en plus, plus on va avancer dans le dressage, de plus en plus de présence et d'efficacité sur l'extérieur pour ramener le cheval vers l'intérieur et alléger sur le... Mais là, on n'en est pas là du tout. Là, on n'en est pas là du tout, du tout. Et je suis d'accord qu'à la fin, le cheval, il doit être léger sur la flexion à gauche avec rien dans la reine gauche et que les trois autres points qui vont travailler, c'est les deux jambes et la main extérieure. Donc, canaliser le cheval avec la reine extérieure. Mais la flexion sera demandée avec deux doigts. Et pour moi, beaucoup de personnes sont très, très ennuyées avec leur reine extérieure beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Je sais que c'est une controverse. Je sais que je vais à l'encontre de pas mal de choses, surtout au niveau du dressage. Mais je sais aussi que cette reine extérieure fait du mal au chaud, terriblement mal au chaud quand elle est mal utilisée. Et ça, pour bien l'utiliser, c'est très difficile. Et pour l'utiliser correctement, on va d'abord avoir un cheval qui soit rond, sur la main en flexion avec un dos qui fonctionne. Et après, on va revenir un petit peu parce qu'il n'y a rien à faire pour faire un appuyé. Il va falloir utiliser la reine extérieure et la jambe extérieure. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas le choix. Quant à la position des mains, vous avez demandé souvent de descendre très fort les mains. Oui. Alors, je comprends dans votre logique et chronologie de travail, puisqu'on est a priori sur des basiques de travail. On dit souvent que suite à une action de main, il y a une réaction qui se développe, qui se révèle. J'ai toujours tendance à dire à mes cavaliers, gardez la main au niveau de la bouche ou au-dessus de la bouche, mais jamais en dessous. Sinon, vous allez avoir une défense avec une ouverture de langue tête-nuque. Là, vous préconisez aussi, c'est dans la chronologie de votre travail de base, ou par la suite, on retourne à ces choses-là. Une main à la hauteur de la bouche ou au-deçà, par exemple, pour un rééquilibre entre l'une. Oui, je pense que c'est... Moi, je dirais que la bouche du cheval, elle doit être au-dessous de la main, quoi. Parce que sinon, c'est un combat aérien qu'on va faire. C'est-à-dire que si le cheval a la tête là-haut, il va falloir que je mette mes mains là-haut. Donc, c'est un peu un combat... C'est une phrase que j'aime pas trop. C'est de dire avoir la main au-dessus de la bouche du cheval. OK, moi, j'aime mieux avoir la bouche du cheval plus basse que ma main. La main, elle est ici. Après, il faut chercher du confort pour le cheval. Mais c'est clair que l'action toujours plus haut, toujours plus haut, avec la nuque le plus haut, ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup de dégâts. Quand on voit les chevaux qui ont la nuque, le poil le plus haut, avec l'encolure retournée, le dos effondré, et les jarrer à trois kilomètres, c'est là où ça fait le dégât, quoi. Donc, je suis d'accord qu'à la fin, le point de la nuque le plus haut, je suis d'accord, mais à condition d'avoir à construire le dos, que le cheval soit sur la main, etc. Mais si on part du final du but, du final avec le cheval, la nuque le point le plus haut avec un 3 ans, ou avec un cheval qui n'a pas de dos du tout, c'est impossible. Vous prenez un cheval qui n'a pas de dos, pas d'engagement, vous mettez la nuque le plus haut, vous pouvez aller travailler pendant 20 ans. Alors qu'en 15 jours, la tête en bas, il va venir avec son dos, et après, vous allez pouvoir venir. Et quant à la position de la main, encore une fois, je vais dire que si le cheval, il est très bien, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui en écartant les mains plutôt qu'en tirant vers soi, parce que là, on voit bien que, en ramenant les mains ici, les chevaux sont vraiment très bloqués. Et de toute façon, je vais le redire encore une fois, une action, elle doit se faire et déboucher sur quelque chose de très positif, c'est-à-dire qu'une action, elle se fait pour être relâchée, directement derrière. Donc ça, souvent, elle est tenue, 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 c'est tout, c'est les actions en général. On demande, on lâche. Sous-titrage Société Radio-Canada